Les danses latines s'immiscent partout et se font de plus en plus présentes dans les salles de sport. Les cours de salsa, bachata et kizomba connaissent, en effet, une ascension fulgurante depuis quelques années. Et pour cause, plus que jamais, les gens ont besoin de bouger, de lâcher prise, et surtout, de se rencontrer. Il est très facile pour une salle de sport de se transformer en salle de danse. Après tout, il faut du parquet, un miroir, une salle, des profs et bingo, le tour est joué. Mais il faut également une cohérence dans la programmation des cours, un fil conducteur qui permet d'emmener les élèves d'un point à un point B dans leur évolution personnelle. Alors, les cours dispensés dans une salle de sport et dans une école de danse se valent ils réellement ? Et par dessus tout, quelles sont les différences notables ? On vous dit tout dans cet article en prenant pour exemple les cercles de la forme. Un ensemble de salles de sport qui compte à son actif plus de 90 activités et 2800 cours par semaine. Les cercles de la forme, une approche généraliste des danses latines. Les cercles de la forme intègrent à leur planning maximum deux heures de bachata et deux heures de salsa par semaine. Et ce, sans fournir la moindre information concernant le niveau enseigné. Les cours dispensés dans de tels établissements adoptent, par conséquent, une approche généraliste. Au même titre qu'un cours de Zumba, la parité n'est pas garantie. Il y a donc de fortes chances pour que les élèves dansent seuls et pour que le professeur n'enseigne que les pas de base et quelques shines. Ainsi, aucune distinction n'est faite entre les personnes totalement novices et celles dont le niveau est un peu plus affirmé. Ce type de cours n'a pas pour vocation de faire grimper le niveau de l'élève, mais de le divertir et d'assouvir sa curiosité. En regardant le planning, les adhérents, eux, elles se disent, oh tiens, des cours de salsa. Trop bien que ma salle propose ça. Je n'en ai jamais fait. C'est l'occasion rêvée. La démarche de ce type d'établissement repose, essentiellement, sur le marketing. Intégrer des nouveaux types de cours à leur planning hebdomadaire leur permet de garnir leur offre principale, qui consiste à vendre du sport avec des activités connexes au sport. Ainsi, ils augmentent la valeur perçue par le prospect, qui a l'impression d'avoir beaucoup pour un prix qui reste inchangé. Salsa Nueva, l'exemple d'un enseignement personnalisé, par matière et par niveau. Salsa Nueva est une école de danse spécialisée, qui propose des cours par matière et par niveau. Et ce, à raison de 8 heures de cours, par danse et par semaine, soit 32 heures de cours par semaine. Autrement dit, Salsa Nueva se concentre sur la danse, rien d'autre. Cette école spécialisée offre la possibilité à ses élèves de progresser et de se surpasser. Après avoir intégré les compétences nécessaires, l'apprenti danseur sera, en effet, amené à évoluer, en changeant de cours. Et pourra, ainsi, se rendre à des cours de danse plus avancés, qui le feront sortir de sa zone de confort. On distingue plusieurs niveaux, initiation, débutant, intermédiaire, avancé, et plusieurs types de cours, y compris du solo pour enrichir sa danse et créer son propre style. Salsa Nueva forme, pour ainsi dire, les aficionados de demain. En effet, l'école mise, avant tout, sur la pratique régulière de la danse. Ainsi, grâce à Salsa Nueva, les adhérents n'apprennent pas seulement les pas de base. L'enseignement promulgué par ce type d'école permet aux élèves d'intégrer tout un tas d'éléments, des plus généralistes aux plus subtils. Les cours dispensés par Salsa Nueva permettent d'apprendre, mais surtout d'assimiler, les codes propres aux danses latines. Les cercles de la forme et Salsa Nueva, une démarche qui s'oppose totalement. Chez les cercles de la forme, un professeur de fitness qui aime bien danser et qui maîtrise les pas de base de la salsa suffit pour enseigner cette discipline au niveau initiation. L'objectif étant avant tout, de divertir les élèves et de faire en sorte qu'ils se dépensent. On danse pour pratiquer une activité cardio tout en s'amusant. Chez Salsa Nueva, l'objectif n'est pas de se dépenser en s'amusant mais d'apprendre réellement à danser dans le but de pratiquer la salsa, la bachata ou encore la kizomba en soirée dédiée. Ainsi, rien n'est laissé au hasard. Les enseignants sont sélectionnés en fonction de leur niveau d'énergie, de pédagogie et surtout de danse. Les professeurs sont formés pour faire passer la bonne information au bon moment. La planification du cours répond à une méthodologie précise ayant pour objectif de faciliter l'assimilation et encourager la progression. Alors, salle de sport ou école de danse spécialisée, tout dépend de vos objectifs. Simple divertissement ou réelle envie d'apprendre à danser ? Les centres de remise en forme qui intègrent des cours de danse latine à leur offre le font avant tout pour attirer de nouveaux clients. Les cours promulgués restent très superficiels. Après tout, un vrai danseur ne se forme pas dans une salle de sport, au même titre qu'un passionné de culturisme ne se muscle pas dans une école de danse. Apprendre la salsa dans un centre de remise en forme, c'est un peu comme acheter sa baguette de pain à Franprix. Elle est bon marché, mais sa qualité est nettement inférieure à la baguette d'une boulangerie. Vous avez envie d'apprendre à danser ? De vous perfectionner dans une école de danse ? Rendez-vous sur salsanueva.fr